Musique Allez roule roule petite boule en forme de smiley et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette review qui accompagne le test de Orborun Orborun qui est un jeu bah disons le un monkey ball like hein tout simplement un jeu de boule dans les règles de l'art Et comme vous le voyez et bien un jeu de boule dans un univers un petit peu futuriste en gros avec des textures qui Qui ne sont pas sans rappeler certains jeux que vous connaissez par coeur mais surtout ce petit robot qui n'est pas sans rappeler un certain portal 2 Ce n'est peut-être que mon avis ça n'engage que moi mais je trouve qu'il y a quand même une petite similitude Alors de quoi ça s'agit qu'est ce qu'on fait dans ce jeu et bien en gros on va avoir à effectuer tout un tas de niveaux C'est un titre d'ailleurs qu'on peut récupérer sur pc mac mais aussi si vous avez un portable c'est un jeu qui est sur android et ios D'ailleurs qui coûte moins cher sur ce support là et en gros et bien voilà très simplement ce qu'il faut faire C'est récupérer tous les bonus comme ça et aller d'un point A à un point B Sachant qu'à chaque fois et bien voilà vous allez être noté sur différents facteurs alors il y a les points il y a le temps Il y a ce qu'on va récupérer comme objets spéciaux parce qu'on en a quelques-uns vous avez peut-être vu déjà qu'on en avait quelques-uns de différents Et en gros et bien on va avoir comme ça quelques petites mécaniques de gameplay plutôt intéressantes notamment celle-là regardez le téléporteur Téléporteur qui est plutôt pas mal d'ailleurs au niveau de l'idée je trouvais ça plutôt sympa Là vous voyez qu'on a aussi une espèce de boost qui est un cube en fait Et à chaque fois bah voilà on doit aller dans cette porte lumineuse là On a comme ça pas mal de niveaux on peut le dire on en a un peu plus d'une cinquantaine donc c'est plutôt appréciable Ça veut dire que vous avez du contenu sachant que bah voilà le jeu peut se trouver pour moins de 5 euros c'est quand même pas mal du tout Là encore une fois on a l'utilisation des téléporteurs de façon assez rigolote Puisque on va devoir trouver le bon chemin en quelque sorte donc on va faire des essais comme ça Alors là ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas alors attendez on va essayer ça ensuite on va aller sur la droite Ensuite on va aller comme ça sur la droite mais on va repartir à 0 voilà c'était ça donc il faut repartir sur la gauche cette fois-ci Puis re sur la droite et j'ai l'impression de faire une boucle infinie de l'infini aller re sur la gauche Et là logiquement voilà ça y est c'est bon tac et on termine comme ça c'est réglé En ayant récupéré je l'espère le maximum de points même si je ne pense pas Alors à chaque fois que vous allez finir un niveau comme ça vous allez être noté avec des étoiles de 1 jusqu'à 3 Là j'en ai eu 2 bon c'est pas génial Et en gros il va falloir faire attention à ça alors c'est à vous de voir si vous voulez faire le jeu à 100% Si jamais c'est le cas je vous le dis il va vous falloir quand même un petit peu de temps Maintenant voilà bon là on a on va dire terminé la partie descriptive Je vous ai à peu près tout montré tout dit voilà vous il y a ça à voir dans ce jeu point barre Si voilà il y a aussi cet élément là des fois vous allez avoir des phases de course puisque c'est un robot malgré tout Mais mais est-ce que tout ça donc ces graphismes un petit peu simples mais qui fonctionnent Est-ce que ce contenu assez présent et comment bah voilà toutes les missions et la diversité en fait des éléments de level design qui sont proposés Est-ce que tout ça ça suffit à faire un bon jeu et en fait je vais vous le dire de suite je ne pense pas Parce que là pour le coup et bien c'est pas vraiment un très bon jeu Moi ça m'a pas forcément plu alors je pense qu'il y aura sans doute des gens parmi vous qui pourraient l'apprécier c'est pas le souci Mais à côté de ça c'est vrai que c'est un peu fade c'est un peu fadasse quoi On n'a pas forcément de parti pris d'un point de vue du gameplay ou même des graphismes Le level design honnêtement il fait pas rêver c'est à dire qu'on va enchaîner les niveaux sans trop se poser de questions Et on ne va pas forcément s'amuser en plus de ça bon alors après ça c'est personnel mais le travail sur la musique m'a franchement pas enchanté Et c'est vrai que bah voilà ça manque un peu de peps ça manque aussi un petit peu de je sais pas pas de challenge Mais vous voyez c'est pas très intéressant en fait alors qu'on avait par exemple des jeux comme Monkey Ball pour reprendre cet exemple là Qui eux proposaient un level design qui se renouvelait quasiment à chaque épisode En tout cas qui vous apprenaient à faire certaines choses et après qui vous l'exploitaient de bout en bout Pour des niveaux très compliqués et qu'on prenait plaisir à même terminer rapidement Là quand on sait qu'on veut avoir les 3 étoiles et qu'on doit revenir en arrière pour faire tout ce qu'il faut concernant les points et tout ça Et bien ça nous donne pas vraiment envie et ça c'est quand même le signe que finalement c'est pas super génial Alors c'est vrai que vous allez me dire pour quelques euros ça va ça se fait c'est pas la mort Mais bon c'est vrai que moi j'étais un peu déçu de ce côté là Après il y a aussi autre chose c'est que le gameplay bon là je vous montre des niveaux qui sont très très simples Parce que j'ai pas envie de faire du repeat en boucle mais le gameplay est assez capricieux Alors vous allez me dire oui mais c'est toi qui est nul et qui sait pas jouer Peut-être il y a un peu de ça mais à côté de ça c'est vrai que Par contre alors je peux vous le dire je suis un grand gros joueur de Kororinpa Qui est un jeu de la Wii et qui se joue également donc de cette façon là Et c'est vrai que dans Kororinpa et bien on a un gameplay qui est assez léger Et là on a un gameplay qui est super lourd en fait On se rend compte que la sphère pour la faire se déplacer c'est très difficile Et surtout on sent qu'on est fait pour aller vers l'avant C'est à dire qu'on a plein de choses qui vont venir nous pousser et tout ça Donc c'est pas forcément un problème Mais par contre on a pas l'impression que c'est facile de faire certaines figures Comme par exemple lorsqu'on va avoir des rotations Alors je pourrais vous montrer un niveau éventuellement si j'arrive suffisamment loin dans mon parcours là Mais en gros on va avoir des passages qui vont être justement Qui vont changer un peu l'inclinaison des parois Et là vous allez devoir faire des espèces de figures et tout ça Et bah genre ce genre de truc là Bon là c'était pas du tout celui là mais enfin ce genre de choses là Ca va être très difficile en fait de les faire à cause de ce gameplay qui est justement assez lourd Et qui ne nous permet pas de... d'être un peu vif en fait Et surtout de réagir... enfin que le personnage ne réagit pas vite Voilà c'est un peu ça le problème Alors vous allez me dire oui mais ça rendra le jeu trop simple Mais... non pas forcément parce que si le level design derrière suit Et que vous avez un truc qui est difficile en conséquence c'est pas un souci Mais là justement on a l'impression qu'on a un gameplay mou et pas forcément très réactif Et en plus avec un moteur de collision qui est franchement dans les choux Vous faites deux collisions avec des objets Les deux collisions sont différentes ou alors la plupart du temps un petit peu buggées Notamment il y a un niveau avec des caisses Bah je crois qu'il est juste après Qui est assez terrible c'est à dire qu'on rentre dans la caisse une fois Y'a pas de soucis on rentre dans la caisse une deuxième fois Et elle nous repousse carrément et donc du coup elle nous freine et on peut pas avancer Et par contre si on fait le même niveau en allant un peu plus lentement Et bien là ça fonctionne sauf que pour le premier ça marche plus Enfin bref c'est un gros casse tête Et j'irais même plus loin c'est un gros casse C'est franchement pas plaisant Allez là on va essayer de faire les choses bien pour terminer ce niveau là Qui est assez compliqué En plus de ça donc c'est vrai qu'on a voilà un gameplay lourd Qui du coup engendre un level design assez simpliste Et pas forcément très inspiré Et au final bah là ce qu'on a sous les yeux c'est un jeu Quand même relativement générique et du coup bah pas Bah c'est pas fou fou quoi C'est vraiment pas fou fou c'est pas très plaisant Et moi ça m'a vraiment pas trop plu Je vais vous le dire C'est pas du tout un jeu que je pourrais vous conseiller Si vous avez aimé les monkey balls ou quoi que ce soit Je vous dirais davantage plein de jeux Voilà genre les Coro Rimpas Même certains niveaux de Mario Galaxy 2 quoi Mais pas celui là Clairement pas celui là Là vous voyez que j'ai aussi utilisé une touche de frein en fait On a la touche espace qui nous permet de ralentir Encore une fois c'est utilisé de façon très maladroite J'aurais largement préféré pouvoir faire la flèche arrière pour pouvoir freiner Là vous voyez que ça ne fait rien Ça freine mais vraiment très très légèrement On ne peut pas en tout cas aller dans l'autre sens Donc c'est vrai que voilà il y a toutes ces choses là Qui font que ce jeu ne m'a pas forcément très plu Maintenant bon peut-être que à vous ça peut vous plaire Je vous donne mon avis ça n'engage que moi Alors là on va quand même essayer d'avancer un petit peu Vous voyez déjà là on est face à des niveaux qui sont assez casse-bombons Et qui demandent un petit peu de travail Alors je crois qu'en fait si je me loupe c'est parce que je me prends trop la tête Voilà il suffisait juste de faire ça Bon sauf si je veux avoir les 100% de points Mais ça c'est pas très très grave Allez hop on continue comme ça c'est très bien Alors là vous voyez un environnement toujours en bleu Vous en avez 3 comme ça Vous en avez un en vert et un en orange également Qui sont beaucoup plus compliqués du coup que j'ai pas forcément voulu vous montrer là Qui sont pas forcément plus intéressants d'un point de vue du level design Avec ça vous comprenez déjà largement ce qu'il faut faire Là vous voyez c'est rigolo parce qu'en fait on fait un truc en boucle Et on se dit mais c'est pas possible mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse En fait non il faut aller sur la droite Mais enfin pas comme ça évidemment Il faut faire un premier coup vers l'avant Ensuite un coup vers la droite Vous allez voir ça marche super bien Alors on fait le premier ici comme ça Voilà ensuite là On récupère le bonus On prend le téléporteur On va sur la droite On prend le bonus Et on l'a loupé c'est pas grave Et on continue comme ça notre route Mais vous voyez c'est pas très inspiré C'est vraiment ce que je vous disais là C'est à dire qu'on a pas vraiment de progression On a pas vraiment de début On a pas vraiment de fin dans la façon de construire les choses Et du coup c'est vrai que ça ne donne pas très envie d'avancer Et surtout le pire c'est que ça ne donne pas du tout envie de recommencer certains passages Allez sur ce de toute façon je pense que je vous aurais montré à peu près 2-3 éléments Qui concernent ce jeu D'ailleurs là j'ai explosé je ne sais pas pourquoi c'est pas grave Et donc et bien voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Et qu'elle vous aura donné les renseignements nécessaires Donc je le rappelle si jamais le jeu vous intéresse malgré tout Vous pouvez le retrouver sur Desura pour la somme de 5€ Donc sur PC et Mac Et vous pouvez aussi jouer sur vos téléphones préférés Donc avec comment donc soit une tablette Soit un téléphone Android et IOS Et donc ça bah voilà je crois que Alors sur Android il me semble qu'il est moins cher Je crois que c'est 2€ sur Android et 3€ sur IOS Cherchez l'erreur ça c'est un petit peu comme les différences de prix entre Steam et Desura C'est comme ça ne posez pas de questions Voilà Allez bah sur ce écoutez je vous dis à très bientôt sur IndyMac Pour d'autres tests et d'autres previews et d'autres reviews et d'autres tout ce qui va avec Et bien sûr passez tous un très bon week-end Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada